bonjour à tous donc match au sommet on va dire ça comme ça c'est un peu comme ça que vénitieux l'entend puisque j'ai été voir un petit peu sur leur site et donc voilà ça va être une vraie preuve de vérité ce match c'est logique après six journées on est à la tête du championnat vénitieux sont deuxième derrière nous avec deux points d'écart bah c'est un match au sommet pour un début de championnat et après oui c'est un match on sait bien qu'on va être attendus un match je pense que vénitieux ils vont essayer de nous faire tomber et ça va être un match bien engagé et un match de sommet dans ce genre de match parce que bon il n'y a pas de secret ce sont les deux favoris pour la l'accession à la pro ligue même s'il ya deux trois troubles fait derrière qui peuvent changer un peu la donne c'est c'est le genre de match où il faut que les joueurs cadres soit au top etc pour emmener tout le monde vers la victoire puisque ça sera l'objectif j'imagine la victoire je pense on est là pour gagner et après voilà les joueurs ils ont montré un niveau un niveau d'exigence de professionnalisme qui nous va très bien ils sont montrés présents pratiquement à tous les matchs maintenant un match comme ça il faut déjà prendre du plaisir parce que c'est un match où il va y avoir une confrontation très rude et qu'on est attendu et un match qui vaut pour nous quatre points parce que si on gagne on met vénitieux à quatre points si j'espère pas perdre mais on sera à égalité mais voilà les joueurs ils sont conscients de la situation sont conscients surtout de l'importance du mois d'octobre parce qu'on a joué pas mal de matchs qui sont très difficiles et si on finit à gagner tous nos matchs jusqu'à fin octobre on sera je pense plus à l'aise parce que on a joué tous les tous les favoris tous les tous les tous les clubs de tableau donc c'est un match ils savent très bien que c'est un match important et qu'ils doivent être présents soit physiquement soit psychologiquement pour ce match on en vient directement à ce que tu viens de dire il ya eu ces quinze jours ça t'a permis de récupérer un effectif complet il vaudra mieux on est tous d'accord être complet ou en tout cas dans les meilleures conditions physiques déjà pour aborder ce match vous en êtes tous de ce côté là ça nous permet déjà de récupérer quelques joueurs qui ont eu quelques bobos ça nous a permis aussi de régénérer au niveau physique parce que les joueurs ils ont eu quelques jours de repos suite au début de la saison avec un rythme un grand rythme six matchs avec tirer sur quelques joueurs aussi ça nous permet aussi de travailler parce qu'on a joué un match amical contre ce son rennes l'équipe réserve et c'est notre permis nous a fait du bien pour récupérer quelques joueurs de blessure maintenant l'effectif à nous de voir aussi si sera au complet ou pas mais la seule chose qui est positif que ça nous a permis de régénérer et trouver un bon état physique tu sais pas encore si mounir sur sa rentrée tu sais pas encore ces choses là tu attends la dernière minute ce qui est sûr que mounir on va laisser un peu de temps encore pour récupérer c'est un peu tôt mais après on a eu sur la semaine la blessure de ahmed et ça nous a et ahmed aujourd'hui il passe les tests et on va voir si on l'amène ou pas et sinon j'ai vu aussi en allant sur le sur le site de vénitieux que il avait souligné aussi l'importance du score final de ce match puisque en fin de saison en cas d'égalité à deux ou à plusieurs le golaverrage particulier va compter ce que vous êtes aussi dans dans cette disposition je suis pas dans cette logique on est juste comme j'ai dit on est septième journée le championnat est très long c'est vrai vénitieux aussi elle fait un bon début de championnat mais on pense pas aujourd'hui là actuellement on pense à être performant et gagner nos matchs c'est ce qu'on cherche on cherche pas à voir les golaverages et tout mais c'est l'occasion elle arrive que on est devant bah on est derrière ben tout ce peut se passer bah oui à ce moment là on peut réfléchir sur les golaverages mais actuellement en réfléchir à gagner nos matchs et en réfléchir on pense beaucoup plus à nous il faudra quoi qu'il en soit éviter les fameux trous d'air dont on parle et reparle depuis début de la saison là aussi j'ai envie de dire vous avez souligné solutionner ça travailler là dessus c'est vrai qu'on voit 10 minutes un quart d'heure des fois plus 20 minutes où la machine marche marche moins bien est-ce que est-ce qu'aujourd'hui tu as le groupe a avancé là dessus tant que ça sourit c'est tant que ça gagne ben c'est pas grave après comme j'ai dit on est attendu partout donc c'est vrai qu'on a que les premières mi temps et elles sont très difficiles à jouer mais à la fin de compte on s'impose sur physiquement ou sur psychologiquement on arrive à tuer les adversaires en deuxième mi temps ben c'est vrai on aimerait bien être plus à l'aise d'entrée de match mais tant que ça marche on est content Peut-être pour parler un petit peu de Vinicius tu as dû regarder un petit peu des vidéos voir leur jeu etc ils ont plusieurs points forts avec des joueurs performants c'est une équipe il va falloir une tactique particulière pour les aborder dévoiler notre projet de jeu je pense que c'est pas logique pour l'instant mais plutôt on va dire c'est une très bonne équipe une équipe qui est en confiance une équipe aussi qui va jouer à domicile donc ils viennent de perdre leur dernier match ou non pas dernier ils ont joué à la nester où ils ont perdu donc c'est normal qu'on ait attendu c'est normal aujourd'hui que l'équipe à battre c'est angers sinon ils savent bien l'importance s'ils perdent ce match il va avoir l'écart qui va commencer à se creuser et c'est un match je pense plutôt c'est c'est important à eux que à nous mais nous c'est vrai on est dans la continuité on cherche à gagner toujours et on cherche à être dans une position à l'aise très rapidement mais voilà donc je peux pas dire c'est une équipe comment on va les jouer mais surtout que c'est une bonne équipe elle a des bonnes individualités et qu'elle joue bien au handball dans tout ce que tu dis tu refuses de mettre dans la peau de favoris le match est le plus important pour eux on s'en est bien sorti jusqu'à présent enfin l'impression que tu veux tu veux faire baisser la pression dans tes propos un petit peu non pas question faire baisser la pression la pression elle est là on l'a dit on l'a annoncé nous on aborde chaque match comme un match de coupe il faut le gagner comme j'ai dit on veut très rapidement se positionner dans une dans une place confortable pour pour la suite après voilà on sait que les tous les matchs sont importants raison de plus on va le jouer le deuxième est chez eux donc on est dans la confiance et on cherche à perdurer ce temps fort tu peux nous nous dire à peu près l'équipe ahmed c'est pas sûr qu'ils se déplacent donc c'est l'un certain l'incertitude c'est ahmed après le reste tout le groupe va très bien voilà sauf mounir qui est toujours bah juste je vais revenir sur un point parce que je pense que vous n'êtes pas au courant mais on a fait monter un joueur de moins de 18 yoni poste délié droit pour lui il sera avec nous à partir de cette semaine alors comment tu l'appelles yoni après le nom de famille je m'excuse je m'excuse mais voilà donc lui on vient c'est avec les moins 18 ouais il a 17 ans et demi voilà donc on l'intègre avec le groupe pour les prochains pour voilà première chose pour faire souffler aussi tom que ça fait un rythme très élevé qui depuis le début de saison et on a peur de risque de blessure et deuxième pourra combler sur ce poste là l'absence encore de mounir voilà donc donner la confiance aux jeunes aussi